Alors la biologie étant la science de la vie, peut-on imaginer que les biologistes, dans un avenir plus ou moins proche, inventeront un homme nouveau ? D'abord, je pense que la biologie a fait de très gros progrès, mais en fait, de toute façon, la thérapeutique, ce qui est toute chose, qui se base effectivement sur des connaissances biologiques de plus en plus approfondies, la thérapeutique est toujours une thérapeutique d'urgence. Et ça, je voudrais bien qu'on le comprenne. Bien sûr, si j'avais une pneumonie, j'aimerais bien qu'on me fasse de la pénicilline. Si j'avais un ulcère perforé, j'aimerais bien qu'on trouve un chirurgien à droit assez rapidement pour m'enlever l'estomac et l'ulcère, et ne pas mourir de péritonite. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi je fais une péritonite avec un ulcère perforé, pourquoi je fais une pneumonie. Et ça, c'est parce que je suis en inhibition de l'action, et ça c'est avec, je négocie, je l'ai dit tout à l'heure, mon environnement social, à chaque seconde, avec tout mon vécu. Or, mon vécu, personne ne rentre dedans. D'autre part, je pense que la pharmacologie à laquelle j'ai contribué, c'est vrai, je... bon, a retardé l'évolution, parce qu'au lieu de changer la société, elle se reconduit. Le monsieur qui ne peut plus supporter son boulot, son chef de chantier, qui fait ses roulements à billes, etc., va trouver le médecin, et on s'étonne pourquoi ce sont les couches les plus défavorisées d'une nation qui utilisent le plus la sécurité sociale, parce que c'est elles, ce sont ces couches-là, qui sont les plus en inhibition de l'action. Alors, elles vont trouver le médecin, un docteur, je ne peux plus dormir, il leur refout, il leur faut quelques drogues, et le lundi matin, on voit le gars qui va refaire ses roulements à billes, et on n'en change rien. Donc, s'il n'y a pas eu des drogues psychotropes, il y aurait peut-être eu un ras-le-bol plus précoce, et on aurait peut-être basculé dans un autre, dans la recherche d'un autre type de comportement social que celui dans lequel nous maintenons désespérément. Et c'est d'ailleurs, je me demande jusqu'à quel point on ne peut pas dire qu'il n'existe que parce qu'une société, comme un être vivant, comme tout groupe social, fait tout ce qu'il peut pour maintenir sa structure. Seulement, entre l'individu et l'espèce, il y a tous les groupes sociaux. Et les groupes sociaux, voulant maintenir la structure, comme je viens de leur dire, entrent en compétition, et la compétition, c'est la guerre. Enfin, les marchands. Vous avez créé des... C'est un certain nombre, parce que je suis dans une société marchande. Si je veux me faire plaisir, c'est-à-dire si je veux comprendre ce que je suis, ce que sont les autres, et comprendre les phénomènes vivants, je sais que la seule façon d'y arriver, c'est de leur foutre des pilules pour qu'ils les vendent. Bon, alors j'en fais des pilules, c'est tout. Mais finalement, je ne me sens pas non plus raison, ça parce que... Et en plus, ne croyez-vous pas que ce que nous sommes en train de faire est un moyen psychotropique aussi puissant que toutes les drogues psychotropes, les masses médias, qui disent comment on doit être heureux, qui conditionnent nos contemporains à se comporter d'une certaine façon dans le milieu où ils se trouvent, ça vaut largement toutes les drogues psychotropes. Merci.